Abus, manipulation, escroquerie, les mouvements sectaires sont parmi nous. Ils profitent de la faiblesse de leurs victimes. Je n'allais pas bien du tout psychologiquement et physiquement. Nous avons mené l'enquête dans ce milieu extrêmement opaque. Jusqu'au bout, elle a cru qu'elle allait guérir de cette manière-là. La chimiothérapie empêchait d'atteindre l'éveil. En fait, vous ne mangez pas du tout. Face cachée s'est infiltrée dans ces groupes très secrets et pourtant bien actifs partout chez nous en Belgique. C'est moi qui vous ai mis, vous ne pas prendre des médicaments, vous me mettrez ça à l'écrit. J'espère que tu as parlé à Robert Steyr. Je ne peux pas vous parler. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour Face cachée, votre magazine d'investigation qui vous plonge ce soir dans l'univers très secret des sectes et des groupes aux dérives sectaires. qui surfent sur la tendance actuelle, celle de la santé et du bien-être. Guérir d'un cancer par la prière, soigner l'infertilité par des incantations, ne plus ni boire ni manger mais uniquement se nourrir de méditation et d'air pur. Cela vous semble impossible et pourtant c'est le discours de ces gourous que nous avons rencontrés et qui font des victimes partout chez nous en Belgique. Des victimes qui témoignent ce soir dans cette nouvelle enquête de Face cachée. Les sectes, un mot presque tabou et pourtant chez nous en Belgique, des dizaines de milliers de personnes seraient victimes de groupes nuisibles. En prise, manipulation, violence, les dégâts chez les victimes sont considérables. Les témoignages de ceux qui en sortent sont souvent bouleversants, mais ils sont rares. Pour débuter cette enquête, j'ai besoin de comprendre ce qu'il se passe dans la tête des adeptes. Je rencontre Sophie. Elle accepte de nous raconter ce qu'elle a subi durant plus de 25 ans. Sophie a vécu dans une communauté très controversée en Belgique, l'eau cassée. La trame sectaire, elle est là. Elle est de toute façon là et là, il n'y a pas de doute. Les manipulations, les abus, toutes ces choses dans l'ombre, tout ce qui est caché du système. Il y a vraiment un pervers là-dedans qui tient tout ça. C'est vraiment une secte. Sophie, elle a rescapé de ce mouvement sectaire dont le gourou était un certain Robert Spatz. C'est lui qui a fondé et dirigé cette communauté d'inspiration bouddhiste à Bruxelles. Elle comptera jusqu'à 500 membres. Aujourd'hui, le leader charismatique est poursuivi en justice. Il a été condamné en 2016 à 4 ans de prison avec sursis pour des faits graves, abus sexuels sur mineurs, séquestration, escroquerie. Sophie n'est en réalité qu'une enfant lorsqu'elle intègre cette communauté. Ma mère est partie et pour moi, c'était un choc. J'ai couru derrière et puis voilà, c'était fini. Et votre vie alors là-bas, comment ça se passe ? On était beaucoup d'enfants avec notamment une personne pour tous les enfants. Ça a varié de 40 jusqu'à plus de 70 enfants dans toute cette période. Première grande déchirure, les enfants sont d'emblée séparés de leurs parents qui travaillent eux à Bruxelles. Elle y vivra jusqu'à ses 29 ans. Sophie y subira comme d'autres enfants des dérives qui la marqueront à jamais. Punition, courir dans le gel pendant des heures avec la peau qui part des pieds, enfermée dans des chambres noires. Parfois, les éducateurs punissaient en cachette. Certains ont été quand même assez malsains, pervers. Il y a eu des cancers, des femmes en fait, quelques-unes, dans une cabane au fond de la forêt. Et chaque nuit, il y avait un tour de garde. C'était vraiment dur à voir. Vraiment des squelettes, la peau sur les eaux. Et elles avaient des cancers. Mais la chimiothérapie empêchait d'atteindre l'éveil. Il fallait être fort, il fallait brûler son karma, beaucoup prier, beaucoup prier. Donc imaginez quelqu'un qui meurt à petit feu dans la forêt pendant des mois. Et moi, je me rends compte maintenant de l'inconscience qu'avec tous ces gens, ces 300, 500 personnes. On pousse tellement loin. On est capable de choses qu'on... Des limites qu'on ne fait pas tous les jours dans la vie. Par exemple, de se priver de choses, de rejeter ses parents, d'avoir être mieux que ses parents, de rejeter tout ce qui fait un être humain. Des souvenirs marqués au fer rouge pour ses enfants, aujourd'hui devenus adultes. André Frédéric est l'un des plus grands spécialistes des mouvements sectaires nuisibles en Belgique. Il a notamment participé à la commission d'enquête parlementaire sur la question en 1997. – Voilà, monsieur Frédéric, vous êtes un petit peu le monsieur secte chez nous en Belgique. En tout cas, vous êtes la référence dans notre pays. Quand vous voyez ce genre de témoignage, qu'est-ce que ça vous inspire ? – Mais d'abord, énormément d'émotions. Ça touche à des enfants, donc qui n'ont pas opéré à un choix, qui sont victimes des choix des autres. Et c'est une problématique grave dans toute une série de dérives sectaires. Et souvent, ce sont des gens qui sont en situation de difficulté, en situation psychologique difficile, en situation affective difficile, que ce soit dans le domaine de la santé ou que ce soit dans d'autres domaines où, effectivement, les gosses n'ont pas donné leur avis. Et quel carnage ! Quel carnage ! – Robert Spatz, le gourou, a été condamné en première instance à 4 ans et demi de prison avec sursis. Un jugement en demi-teinte pour les victimes. Le tribunal a prononcé une confiscation de 4 millions et demi d'euros. Le procès est à présent attendu en appel. Aujourd'hui, le fondateur de ce mouvement sectaire se cacherait en Espagne. Nous partirons tout à l'heure sur ses traces, à sa recherche, pour tenter de le débusquer dans l'une de ses luxueuses demeures. – Mais qu'en est-il aujourd'hui des mouvements sectaires ? Le phénomène aurait changé. Ces groupes se sont diversifiés. Il y en aurait peut-être même plus qu'auparavant. Détresse, solitude, maladie, la santé, ce serait le nouveau filon pour ceux qui veulent profiter d'un état de faiblesse. C'est ce que constate notamment André Frédéric, qui est aussi président d'une association d'aide aux victimes des mouvements sectaires. – En Belgique, il y a eu la création d'un observatoire. Donc si pendant des années, on était face exclusivement au schéma traditionnel des groupes apocalyptiques, et on a constaté qu'il y avait une forte diversification dans le domaine de la formation professionnelle, de l'éducation, du développement personnel, mais aussi surtout, ce qui nous interpellait le plus, dans le domaine de la santé. – Mais comment est-il possible de tomber dans de telles dérives ? Qui sont ces nouvelles organisations et comment recrutent-elles ? Pour le comprendre, c'est notre journaliste Lucas qui va les infiltrer discrètement, en caméras cachées notamment. Premier constat, il ne faut pas vraiment aller bien loin pour entendre des discours très suspects. Nous sommes à Wavre, en septembre, dans l'un des plus grands salons consacrés au bien-être, mais aussi à la spiritualité. Un événement ouvert à tout un chacun, et d'emblée, certains discours vont nous plonger dans un univers, dirons-nous, de science-fiction. Des frères de l'espace qui se sont manifestés à Châtelet et à Bruxelles. Le ton est donné, faut-il en rire ou en avoir peur ? Nous pénétrons en tous les cas déjà dans un univers parallèle. À quelques mètres de là, un autre stand, celui du cercle des amis de Bruno Gröning. C'est un prétendu guérisseur d'une organisation contestée. Bruno Gröning, c'est ce monsieur aussi, c'était un événement, il disait toujours rien n'est incurable. Dieu est le plus grand de tous les médecins. Ah, même le cancer ? Oui, on a des belles guérisons de cancer. Ah bon ? Il y a des gens comme madame, là. Là, ça a été une guérison instantanée. Et on en a. Et comment ça se passe alors ? Une croix, vraiment. Ah oui, c'est ça. Certitude absolue du guérison. Mais déterminelle, quoi. On ne dit pas que vous êtes une secte ? Oui. Ça ne vous dérange pas ? Non, absolument pas. Pourquoi ? Et on a tellement de... C'est devenu mondial que maintenant, c'est devenu vrai. C'est vrai. Une organisation mondiale au succès grandissant. En Belgique, Bruno Gröning compterait près de 1000 pratiquants. Mais qui sont-ils ? Pour le découvrir, je me rends à Charleroi, dans un hôtel. Une conférence y est organisée et ouverte à tous. Nous sommes un samedi après-midi. Le but ici, recruter de nouveaux membres. Pour cela, un film de propagande à la gloire du guérisseur est sur le point d'être diffusé. Nous participons au début de la conférence. Mais très vite, notre présence dérange. Nous ne pourrons pas filmer plus longtemps. On va nous demander de sortir. Alors... Je pense que ça suffit déjà. Vous avez encore des questions ? On est là à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Nous attendons tout de même afin de rencontrer une adepte et prétendue miraculée. Mais avant cela, il faut passer par la voie officielle et commencer par une interview de la responsable du Cercle pour la Belgique. Surprise, des adeptes juste à côté de nous sont en position. Ils captent discrètement la force, le Hellstrom, comme ils l'appellent, une puissance qui serait divine. Partout dans le cosmos, il y a une énergie vitale que chacun peut capter pour pouvoir en bénéficier. Le mieux, c'est de ne pas croiser les bras et les jambes, d'ouvrir les mains, de les déposer sur les jambes et de se détendre. C'est vraiment très facile. Et alors, cette méthode, elle peut guérir toutes les maladies ? Oui, en effet, Bruno Groening, il a toujours dit qu'il n'y a rien qui soit incurable. Tout peut se guérir. Mais lui-même est mort d'un cancer de l'estomac. Comment est-ce que c'est possible ? C'est comme beaucoup de gens qui ont des grandes missions sur la Terre. Voilà, c'est parfois un mystère que eux ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. L'énergie vitale du cosmos n'aurait pas réussi à sauver le gourou lui-même, mort d'un cancer. Un discours pour le moins étonnant, et justement, cette communauté a déjà été dans le viseur d'une commission allemande qui a publié un rapport qui les met en cause. Il y a un rapport que moi j'ai ici, un rapport d'une commission d'enquête allemande qui dit que les guérisons avancées ne sont pas validées scientifiquement ni reconnues par la médecine classique. Et le rapport parle des sectes et des groupes psychologiques. Pour vous, je ne sais pas quels sont les critères. Enfin, pour moi, c'était, on a influencé, on est plus libre, il faut payer de l'argent, etc. Donc pour moi, tous ces critères ne sont pas valables. Ce rapport de 1998, la commission d'enquête allemande, il dit aussi qu'il n'y a absolument aucune preuve scientifique. Pour moi, ce sont des preuves scientifiques, mais si pour eux, ce n'est pas valable, je ne sais pas ce qu'il faut. Et est-ce parfois, on vous interdit, comme à Ostend il y a quelques années, parce que justement, on trouve que votre mouvement est peut-être dangereux ? Si on nous interdit, alors on va ailleurs. Bon, mais c'est très bien, on va pouvoir faire madame alors. Le discours officiel est plutôt rodé, mais c'est le moment de passer à l'essentiel. Ce pourquoi nous sommes venus notamment rencontrer une adepte, une femme, qui dit d'avoir vécu des miracles en cascade. Alors madame Hoffman, vous êtes une adepte de ce mouvement. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous tourner vers le cercle des amis de Bruno Gröning ? En fait, c'est parce que je cherchais de l'aide, vu que je n'allais pas bien du tout psychologiquement et physiquement. J'étais en incapacité de travail et les médecins ne savaient plus rien faire pour moi. On avait été à une messe ésotérique à Verviers et sur une table d'information, j'ai trouvé ce dépliant et il y avait la phrase « Aide et guérison par voie spirituelle ». Et à la fin de cette conférence-là, j'ai été libérée de 37 ans de migraine. J'avais aussi des allergies alimentaires, allergie contre les poils d'animaux, l'asthme aussi. J'avais de l'incontinence aussi après 4 enfants et c'était extrême. J'avais le muscle qui ne fonctionnait plus, j'avais un bras qui ne fonctionnait plus. Il a guéri aussi. Bruno Gröning dit que Dieu peut tout guérir. Voilà. Dieu peut guérir le cancer. Oui. Dieu peut guérir le sida. Oui. Dieu peut guérir une méningite chez un enfant. Oui. Pas besoin de médicaments. Il faut capter cette force. Vous faites des dons ? Oui. A hauteur de combien par mois ? Ça peut aller jusqu'à combien ? Je ne compte pas. Je ne compte pas. Des milliers d'euros ? Des centaines d'euros ? Non, je ne saurais pas. Des dizaines d'euros ? Jusqu'à combien ? Je ne compte pas. Je ne compte pas. On ne saura pas. Combien ? Non, effectivement, dès qu'on pose la question au niveau de l'argent, ça devient un petit peu plus problématique d'avoir une réponse. C'est tabou. Pourquoi ? Donc on entend bien que cette personne, elle affirme qu'elle a été guérie de tous ses problèmes grâce à Grenier. J'ai comme un doute. Peut-être que c'est l'appartement témoin de l'organisation, je ne sais pas. C'est insultant pour les milliers de personnes qui sont concernées par cette maladie. Tout le monde a au moins un proche qui était ou qui est concerné. Et aller laisser imaginer publiquement qu'il suffit de se mettre en connexion pour être guéri, moi, je trouve ça d'une extrême gravité. Mais nous ne sommes qu'au début de nos surprises. Nous entendons parler de certains thérapeutes. Ils promettent de sortir de maladies mortelles en se coupant de la médecine traditionnelle. C'est le cas de la biologie totale des êtres vivants. Pour eux, tout problème serait lié à des chocs psychologiques. On guérirait de tout grâce à cette compréhension et à la parole. Le groupe est très contesté et souvent qualifié d'organisation sectaire. Certains thérapeutes ont déjà été condamnés au pénal. D'autres sont actuellement poursuivis. Et pourtant, ils exercent on ne peut plus librement. Nathalie Dereuc a ainsi vu sa mère mourir dans de difficiles souffrances en suivant les conseils d'un thérapeute qui se revendique justement de cette biologie totale des êtres vivants. Le discours était clair. Si elle se faisait soigner en médecine traditionnelle, si elle faisait de la chimiothérapie, si elle faisait un traitement invasif, elle risquait de mourir. Donc maman voulait guérir, donc elle a choisi l'option que proposait l'ostéopathe. Sa maman décide donc de suivre les conseils de ce thérapeute. Et en quelques mois seulement, son état se détériore gravement. Au départ, on est parti du simple petit bouleau sein, jusqu'au fait qu'il n'y avait plus de sein du tout, que ça n'était qu'une plébéante, son bras était complètement gonflé. Elle avait du mal à respirer, elle avait des ganglions, des métastases qui montaient dans le cou, etc. Elle avait des souffrances épouvantables. Elle hurlait de jour comme de nuit, sans arrêt. Mais jusqu'au bout, elle a cru qu'elle allait guérir de cette manière-là. La médecine traditionnelle a ses limites. Et par contre, les gourous, les charlatans n'en ont pas. En cherchant un peu, nous allons tomber sur un thérapeute de cette mouvance. Il a pourtant été condamné en 2011 pour escroquerie, coups et blessures involontaires et exercices illégal de l'art de guérir. Et pourtant, il reçoit encore, en pleine campagne, dans la région de Verviers. Pour comprendre ce qu'il se dit dans ses séances, nous y envoyons une comédienne équipée d'une caméra cachée. Elle dispose même d'un faux dossier médical pour la crédibiliser davantage. Elle se dit atteinte d'un cancer du sein, une récidive. Nous sommes un dimanche matin. Le rendez-vous a été pris dans la semaine. Et l'homme semble plutôt étonné. Il va nous recevoir en peignoir. Il nous avait oubliés. Ah bah ça c'est comique ça. Il vous est donné à rendez-vous aujourd'hui. Oui. Mais c'est pas très rangé. C'est comme vous voulez. Surprise, ce thérapeute autoproclamé nous reçoit dans un lieu tout à fait improbable. Une chambre d'enfant. Je vous propose de vous asseoir. D'accord. Ok. J'écoute. J'ai toujours préféré me soigner par l'homéopathique, par autre chose. Des trucs plus naturels. Et là, bah voilà. Le premier cancer, je l'ai soigné autrement. Mais ça... Qu'est-ce que j'allais chez moi plutôt que chez... Vous, vous m'avez dit au téléphone que ce qui vous faisait le plus peur, c'était pas tant le cancer, c'était le stress que ça générait chez moi. Et donc, pour le cancer, ça se passerait à peu près de la même façon. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle différence entre votre discours et celui du médecin qui vient me dire, il faut que je vous soigne. Sinon, vous allez mourir. Et vous, vous allez... Vous ne connaissez pas la nature. Et il est dans les croix-et-françois. Nous redions. Et moi, j'avais une autre religion qui est celle d'étudier les choses, comment elles se passent dans la réalité. Et j'ai constaté qu'est-ce qu'il raconte certaines choses. Mais donc, je peux m'en tenir qu'à ça ? Oui. D'accord. Vous ne dites pas que c'est moi qui vous soigne. Vous ne dites pas que c'est moi qui vous ai dit de ne pas prendre des médicaments. Si... Vous mettrez ça par l'écrit, d'ailleurs. Je ne vous avais pas demandé par téléphone combien coûtait une séance chez vous ? Euh... C'est 75. D'accord. Si vous voulez avancer habituellement au début, c'est intéressant toutes les semaines. Ça, vous pourrez vous faire un budget de 7 fois 4, 28. 300 euros. Des propos troublants, dérangeants. Des pseudo-thérapeutes proposent donc bien de guérir le cancer selon des principes qui seraient on ne peut plus contestables. Ces gourous tireraient ainsi profit d'un état de faiblesse de leurs victimes. Alors que faire face à de telles dérives ? Nous nous rendons dans les locaux du Centre fédéral d'information sur les organisations sectaires nuisibles. Le CIOSN, un centre créé voici 20 ans. C'est la référence en Belgique. Nous y rencontrons sa nouvelle directrice, Kerstine Van Der Put. Même si elle connaît très bien cette problématique, cette spécialiste reste toujours très touchée par de telles révélations. Voilà, donc ce monsieur a déjà été condamné. Et pourtant, il continue de recevoir des gens à qui ils demandent 75 euros par consultation. Alors là, je... C'est... Une fois de plus, on se rend compte que tous les éléments se retrouvent, une fois de plus, à savoir l'encouragement à ne pas être traité par les moyens traditionnels d'une part. Il y a un abus de faiblesse éventuel de cette personne. Le paiement financier est budgétisé en moins de 15 minutes ou 12 minutes d'entrevue. Voilà. C'est assez impressionnant. La directrice se dit choquée par nos images, mais affirme ne rien pouvoir faire. Sans plainte, ce supposé thérapeute ne peut pas être inquiété. En attendant, il a l'air bien heureux en glissant les billets dans son portefeuille. ... Des miracles se produisent-ils à Bruxelles ? Chaque week-end, presque, un pasteur promet la délivrance à ses fidèles et viennent du monde entier pour espérer une guérison. Des fidèles qui entrent littéralement en trance sous les chants et les prières du gourou. Bruxelles est-elle la capitale des miracles ? Nous allons découvrir que des adeptes viennent en tous les cas de partout pour espérer guérir des maladies mortelles. Guérir du cancer, du sida, il suffirait d'y croire. Pour propager la bonne nouvelle, sur Internet, un pasteur n'hésite pas à diffuser des vidéos-chocs. On dirait presque des bandes-annonces de films au cinéma. Trois jours de délivrance, trois jours de restauration au nom de Jésus-Christ. Notre reporter et une complice vont s'immiscer dans un week-end de retraite chez les évangélistes controversés. Ils sont issus du néo-pentecôtisme. Leur pasteur est en fait poursuivi en justice dans un dossier d'escroquerie. Nous nous y présentons comme un couple un peu curieux. On nous installe au premier rang, la place d'honneur. Très vite, une assistante va chauffer la salle et cela va durer près d'une heure de litanie intensive qui pourrait presque s'apparenter à un lavage de cerveau. La salle est prête, pratiquement en trance. Le pasteur peut faire son entrée. Il est accueilli comme une star. Et la célébration débute par l'annonce d'un double miracle. Deux femmes stériles auraient eu un bébé après s'être recueillies auprès du pasteur. ... ... ... ... ... Des miracles et des prières qui mettent littéralement la salle en trance. ... ... Ici, on vient du monde entier pour rencontrer ce pasteur à Bruxelles. ... Le pasteur nous prend en partie. Il pense que nous sommes venus pour un problème d'infertilité. Il nous promet alors un bébé grâce à la prière de délivrance. ... 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 Et vous ne buvez jamais d'eau, même après le sport ? Pas besoin, vraiment pas. J'ai jamais soif. Vous n'avez pas l'impression que c'est un discours un peu dangereux ? Nous, pour nous, c'est pas dangereux parce que nous prouvons que c'est possible. Pour nous, c'est possible. Alors si pour nous c'est possible, les autres peuvent le faire aussi. Vous seriez prête maintenant, comme l'a fait Jasmouine, de passer un test et de rester avec nous sans boire, sans manger pendant plusieurs jours et qu'on surveille vos signes vitaux ? Non. J'ai rien à prouver. Je sais que ça fonctionne. Je peux le faire n'importe quand, quand je veux, mais j'ai pas besoin de prouver. Hors de question de prouver ça avec un médecin. Un refus catégorique de participer à notre test. Il faut dire que médicalement, rien n'a jamais été prouvé, si ce n'est que boire et se nourrir sont indispensables à la vie. Jasmouine a dans le passé participé à une expérience de télévision. Un test qui a montré qu'elle ne tenait pas plus de trois jours sans boire ni manger. Elle continue néanmoins de diffuser ses vidéos sur internet et de donner des conférences dans le monde. Elle a publié une quarantaine d'ouvrages qui lui assurent un revenu confortable. C'est une affaire qui a fait grand bruit chez nous en Belgique. Celle qui concerne la communauté au cassé. Cette communauté qui a martyrisé des enfants. Des enfants devenus adultes aujourd'hui et qui tentent d'obtenir justice pendant que leur ancien gourou mène une vie paisible dans sa luxueuse villa en Espagne. Leur histoire est à couper le souffle. Revenons sur le témoignage de Sophie, mais aussi celui de Ricardo. Ce sont des enfants dos cassés. C'est une communauté née en Belgique dont les dérives ont abouti à des perquisitions en 1997. Robert Spatz a été arrêté à proximité de son domicile à Hucle alors qu'il tentait de fuir en voiture. Robert Spatz a été condamné à quatre ans et demi de prison avec sursis pour abus sexuels, séquestration et escroquerie. Il ne s'est même pas déplacé. Il est resté en Espagne et prétend être malade. Quatre ans avec sursis, c'est trop peu pour les victimes. Un procès doit se tenir en appel. Ce mouvement d'inspiration bouddhiste est encore actif de notre capitale. Nous y voici en infiltration en caméra cachée il y a quelques mois seulement. La communauté reçoit régulièrement des moines tibétains. Ces moines au dessus de tout soupçon apportaient un crédit à l'organisation jusqu'il y a peu. Ils viennent de se désolidariser de la communauté au cassé. Même si Robert Spatz ne fait officiellement plus partie de la communauté, on le défend encore. Et sa photo est toujours affichée dans les locaux. Mais ce qui s'est passé au cœur de la communauté du temps du leader charismatique Robert Spatz était, selon ceux qui le dénoncent, un univers bien différent de celui qui existerait aujourd'hui. On était convaincus qu'on était des gens exceptionnels. On était au dessus de tout. Ce qui se passe dans les années 80 et ce qui vient par la suite est vraiment une dérive qui s'installe et dont les membres d'Occassé sont totalement incapables de reprendre un moment le contrôle, les rênes et de se dire on n'est pas d'accord. Parfois, j'ai vraiment une peine, pas sur mes parents, mais sur les gens en général de la communauté, les adultes, parce que moi, je me dis qu'eux, ils ont su des choses sans doute et que malgré tout, ils n'ont pas cru les enfants. Car Sophie et Ricardo font partie des enfants de l'organisation. Ils ont vécu dans la communauté pendant plus de 25 ans. Ricardo y est même né. Ma mère était mineure et donc je suis je me suis retrouvé sous la tutelle légale de Robert Spatz. Et donc Robert Spatz a décidé d'envoyer ma mère et moi dans le sud de la France, à Château de Soleil. C'est la première déchirure. Les enfants sont d'emblée séparés de leurs parents. Des enfants élevés dans un monastère dans le sud de la France, entourés par quelques éducateurs et donc totalement coupés de leur famille qui travaillait en général à Bruxelles. Ma mère est partie et pour moi, c'était un choc. J'ai couru derrière et puis voilà, c'était fini. J'y suis restée de mes 7 ans jusqu'à mes 16 ans à la Château de Soleil. Et puis après, dans un autre programme de mes 16 ans à mes 21 ans, dans un monastère éloigné en Algarve. Et la vie là-bas n'est pas toujours rose. Des plaintes seront bien plus tard déposées pour des faits de mœurs, mais aussi contre d'autres dérives et abus présumés. Il y a cette espèce de normalité de la violence où, pour finir, quand on voit des enfants qui pleurent, qui se font taper dessus, c'est des punitions. Voilà, c'est des punitions. Il y aurait eu aussi plus tard, durant leur adolescence, cette fois, dans un monastère au Portugal, des soirées qualifiées de débauche. Entre 12 et 18 ans, on a appris à boire comme des marins. Ils séparaient des couples. Il y avait des couples présents dans des fêtes. Ils mettaient telle femme avec un autre homme. Vraiment, ils jouaient avec les uns les autres. Il y a eu des abus. Parfois, nous, on dormait dans des hangars, 13 filles dans un hangar. Et les garçons, quelques garçons étaient lâchés en pleine nuit chez nous, plein d'alcool. Spade prenait des petits groupes et jouait avec ça, l'expérimentation. Et donc, c'était là des bandades totales, quoi. C'était trois gorilles, sautant dans le noir, dans les lits des filles. C'était des expériences que lui, il faisait avec vous ? Moi, je dis que ce sont des expériences. Ce qui est difficile, c'est d'avoir été dans des extrêmes psychologiquement et physiquement pour quelqu'un qui savait être pervers et qui nous a utilisé pour le plaisir d'avoir du pouvoir et de jouer avec les gens, de faire des expériences. Et voilà, on est des êtres, des gens qui ont été changés et manipulés, finalement, pour une grande expérience. Abus et manifestement enrichissement personnel, car l'argent était au coeur du rouage. De nombreux membres de la communauté travaillaient quasi gratuitement à Bruxelles. Le gourou vivait, quant à lui, dans le luxe. Robert Spatz, avant 1997, et donc on peut dire avant Internet, avait accumulé la plupart de sa fortune et avait volé la plupart de ses membres. Que ce soit leur héritage, que ce soit des donations, des richesses, des biens que ces personnes avaient et qu'elles ont à un moment donné à Robert Spatz, pour une raison ou pour une autre. Toujours dans une forme de manipulation, de oui, on va faire tel projet, on va faire ci, on va faire ça avec ta donation. Et puis, en fait, la personne se retrouvait dépossédée. Nous, tout ce qu'on devait se priver, alors que derrière, il y avait des villas et des villas, des voitures terribles, des piscines. Entre 20, 25 et une trentaine de biens immobiliers. Des range revers sans cesse. Ils avaient deux bateaux. Pour moi, le luxe était rattaché aux maîtres, aux bouddhas, aux hôtels, au respect, des choses comme ça. Mais les maisons, elles étaient d'un luxe incroyable. Le dernier cri dans toute la technologie. Rien qu'au Portugal, nous, on vivait dans des hangars, 13 filles dans un hangar avec du ciment au sol. Lui, il avait une maison, mais incroyable. Le grand gourou a quitté la Belgique. Il méditerait sous le soleil, celui du sud de l'Espagne. C'est là que le lama a pris ses quartiers depuis des années déjà, dans la région de Malaga. Direction donc la Costa del Sol. Notre reporter prend l'avion avec un objectif, tenter de le retrouver, de comprendre où il vit. Et pourquoi pas de rencontrer le fameux lama Kunjang d'Orger, comme il se surnomme. 12 degrés à Bruxelles, 21 à Malaga, il y a comme un air de vacances. Sur place, nous y rencontrons un journaliste. Il nous explique que la région attire pas mal d'individus d'horizons vraiment très différents. Des criminels ou des fugitifs, notamment. Alors ici, on n'est pas vraiment étonné d'y voir débarquer le gourou d'une grande secte belge. Je pense que la surprise n'est pas la bonne parole. Je veux dire, les gens vont aller où ils pensent qu'ils vont être le plus safe. Il y a une tradition, comme je le dis, de criminels qui se trouvent en Espagne. Et peut-être qu'il a pensé que c'était un bon endroit pour venir. Peut-être qu'il a eu beaucoup de followers dans l'arrière. Je ne sais pas. Mais je ne suis pas surprise, mais également, ce n'est pas une occurrence d'un quotidien. Robert Spatz, ça vous dit quelque chose, non ? Vous ne l'avez jamais vu. Il est possible que ce monsieur habite une ville là. A force de poser des questions, nous disposons d'une piste. Elle nous mène vers un lotissement. C'est ici que Robert Spatz vivrait, mais sa maison reste difficile à trouver. Une boîte aux lettres porte son nom. Robert Spatz ne serait plus très loin. Sa fameuse maison, la voici. Sur le haut d'une colline, elle s'appelle la lumière sacrée. Nous sonnons, demandons à voir Robert Spatz. Mais là, on nous refuse l'entrée. En français, en anglais, en espagnol, c'est la fin de non recevoir. C'est néanmoins là qu'une petite communauté vivrait encore. Plusieurs personnes, des hommes, des femmes et des enfants. En attendant sur place quelques heures, nous rencontrons finalement quelqu'un qui connaît bien le gourou. Monsieur Spatz, vous le connaissez ? Vous l'avez déjà rencontré, vous avez déjà discuté avec lui ? Oui. Et vous savez s'il y a des gens qui sont restés dans cette maison ou comment ça se passe ? Il y a toujours ? C'est toujours sa maison, c'est toujours à lui ? Ah oui. Et c'est encore une communauté, vous pensez, une petite communauté ? Il y a quelques-uns jeunes qui viennent, mais ils sont très distincts. Ils ne vont pas vivre avec quelqu'un. Mais pour moi, c'était toujours très suspect. Ils n'ont jamais parlé à nous. Nous vivions très près là. Vous savez qu'il y a un culte ? Je peux les entendre dans la matinée. Je peux les entendre chantant. C'est quand il vivait là. Il vit où en fait maintenant ? Il vit à Marbella. Marbella, c'est là que Robert Spatz se cacherait, à 45 minutes d'ici. Dans l'une des zones les plus chics et les plus luxueuses de la Costa del Sol. Ici, les bouddhas sont plutôt en façade des discothèques. Ils côtoient les voitures de luxe et les yachts. On y est manifestement très loin d'avoir renoncé aux biens matériels. Nous y voici, enfin, la maison secrète de Robert Spatz. Une demeure à plusieurs millions d'euros. Qui t'es ? Je voudrais parler à Robert Spatz, s'il vous plaît, dama, puis aux Indorgés. Il y a quelqu'un qui m'a parlé français juste avant. Après avoir sonné plusieurs fois, on nous répond en français, puis en espagnol. Mais personne n'ouvre. Nous restons en observation. Finalement, une femme sort dans la rue. Ce serait l'une des proches de Robert Spatz depuis des années. Elle est également poursuivie au procès dans une partie plus financière du dossier. Nous sommes à la bonne adresse. Je voulais savoir s'il était là et si je pouvais le rencontrer. Mais écoute, non, c'est pas le moment. Au procès, c'est ça ? Oui, c'est pas le moment. Pourquoi ça vous procède ? Je sais qu'il est là. Comment vous savez-vous ? Je sais qu'il est là. Et comment vous avez eu ce frère ? Nous, on n'est pas une communauté. Bon, c'est une communauté. Vous avez toujours été définie comme une communauté. Oui, c'est ça l'erreur. Il a quand même été condamné, on va dire. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes là ? Non, mais vous me dites, je ne sais pas. Bon, en fait, on arrête tout. Est-ce que monsieur Spatz pas encore à Bruxelles ? Je ne sais pas, est-ce que vous ne pouvez rencontrer pas Bruxelles ? Il a des problèmes de santé, il ne faut pas voyager. Mais qu'est-ce qu'il a de comprendre ? Il ne faut pas vous parler. Oui, non, désolé. Je ne peux pas vous parler. Cette femme nous affirme que Robert Spatz serait bien malade, ce qui expliquerait son absence au procès. Mais malade, pas si sûr, car plusieurs voix affirment le contraire. Il n'est pas assez malade parce qu'il est... Il est parfait, sauf les escaliers. Ah oui, c'est ça. Mais il sait très bien prendre l'avion, etc. S'il vous plaît. Robert Spatz, le gourou, a été condamné en 2016 en première instance à 4 ans et demi de prison avec sursis pour abus sexuels, séquestration et escroquerie. Un jugement en demi-teinte pour les victimes. Aucune date n'a encore été fixée pour le procès en appel. On espère vraiment qu'il soit complètement condamné, que ses richesses, tous ses biens lui soient retirés et qu'il aille vraiment en prison suffisamment d'années. On sait aussi que la maladie a été un jeu. C'est une personne âgée, mais il n'est pas malade. Il sait très très bien jouer la comédie quand il faut. J'espère vraiment que la condamnation ne sera vraiment pas cruelle à la hauteur des faits. Pour les victimes, la lutte contre les mouvements sectaires reste un combat de longue haleine. Les autorités, elles, manquent de moyens. Cette lutte n'est pas une priorité. Il faut dire que la sûreté de l'Etat est notamment débordée, on peut le comprendre, par le combat mené contre le terrorisme. Malgré plusieurs décès, des gourous continuent de répandre chez nous la dangereuse pratique des respiriens. D'autres pasteurs ou prédicateurs promettent des miracles. Quant à certains praticiens de la biologie totale, bien que condamnés, ils continuent également à exercer librement. Vous le voyez, la lutte contre les sectes reste difficile en Belgique. Mais heureusement, chez nous, il existe des associations et une loi contre l'abus de faiblesse. Autant de dispositifs qui apportent une aide précieuse aux victimes et à leurs proches. C'est la fin de ce numéro de Face cachée. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada